Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Du côté du Burkina Faso, pas de période de grâce pour le capitaine Ibrahim Traoré. En effet, aussitôt installé dans ses fonctions de président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré est assailli par les réalités du terrain. Les assises nationales étaient prévues pour 48 heures. Finalement, ces concertations convoquées par le capitaine Ibrahim Traoré n'ont vécu que 24 heures au terme desquelles les 354 délégués venus des 13 régions du Burkina Faso ont tranché. Le jeune capitaine de 34 ans sera le président de la transition pour les 21 prochains mois. Tombeur du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandor Godamiba, le 30 septembre, l'officier subaltern aura la lourde tâche de rétablir et renforcer la sécurité sur l'ensemble du territoire national. C'est l'une des missions assignées au chef de l'État par la charte de transition validée vendredi 14 octobre à la salle de conférence de Ouaga 2000 à Ouagadougou. La tâche s'annonce donc ardue pour le capitaine Traoré qui n'a même pas eu une période de grâce. La preuve, alors qu'il commémorait samedi l'anniversaire de la mort de Thomas Sankara, assassiné le 15 octobre 1987, il apprenait l'embuscade djihadiste contre le détachement militaire de Silmage ou Silmandje dans la province de Burum à plus de 187 km au nord-est de la capitale. Un bilan non officiel évoquait au moins une dizaine de morts parmi les militaires burkinabés. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans est pointé du doigt dans cet incident en raison de sa présence dans cette zone. Le groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda au Maghreb islamique avait déjà averti les nouvelles autorités en marge de la revendication de l'attaque contre un convoi de ravitaillement à Gaskinde dans la région du Sahel. Pour les terroristes, la sortie de crise se trouve dans le dialogue et non par les armes. Eh bien, chers spectateurs, c'est tout pour cette note d'information. Que pensez-vous de cette situation qui se produit du côté du Burkina Faso ? Laissez-nous en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information.